Bonjour les élèves ! Aujourd'hui, on va faire une évaluation de l'oral de l'unité 5. Je vais vous montrer des images et puis on va répondre ensemble sur des questions. C'est compris ? Allons-y ! On commence ! Voici la première image. Où se trouve cette fille ? Elle se trouve dans le jardin. Que fait-elle ? Elle arrose des fleurs avec un arrosoir. Qu'en pensez-vous du comportement de la fille ? C'est un bon comportement, oui. Alors, arroser avec un arrosoir permet de ne pas gaspiller l'eau. On passe à la deuxième image. Qu'est-ce que vous voyez ? Des animaux, c'est ça ! Où se trouvent ces animaux ? Ils se trouvent dans un lac. Très bien ! Que font-ils ? La canne et les quintons nagent. La grenouille saute sur un nénuphar. Très bien ! Quelle est la source qui leur permet de vivre ? Oui, c'est l'eau. Alors, l'eau leur permet de vivre, de nager et de se déplacer. Bien ! Voici la troisième image. Regardez bien ! Que fait ce garçon ? Il lave la moto avec un tuyau. Très bien ! Regardez ! Regardez ce qu'il fait. Il laisse l'eau couler. Qu'en pensez-vous du comportement du garçon ? C'est un mauvais comportement. Quel est le bon comportement pour ne pas gaspiller l'eau ? C'est d'utiliser un seau et un chiffon. Alors, quel est l'ordre à donner ? Il ne faut pas laisser le tuyau ouvert. Utilise un chiffon et un seau d'eau pour laver ta moto. Bien ! Maintenant, on passe à la quatrième image. Que voyez-vous sur l'image ? Une rivière. Bien ! Comment doit être ce lieu ? L'eau et le lieu sont pollués par différents déchets. Regardez ! Pourquoi les poissons sont-ils morts ? Les poissons sont morts à cause de la pollution de l'eau de la rivière. Bien ! Maintenant, mes élèves, que pensez-vous de l'état de l'eau ? Très bien ! L'eau et le paysage sont pollués par des ordures comme des sachets en plastique, bouteilles en plastique en verre, gobelets, canettes, etc. Maintenant, quelles sont les recommandations qu'on peut proposer pour éviter cette pollution ? Oui, il ne faut pas polluer l'eau et la nature. Chacun doit respecter l'environnement. Il faut mettre les déchets dans les poubelles. Merci pour votre attention et à la prochaine !